Sur un TNI, il faut accorder toute son importance à la qualité des textes projetés. Il faut donc pouvoir modifier rapidement et sans hésitation les attributs des textes qu'on utilise au tableau. Commençons par l'outil texte. Si on prend l'outil texte et qu'on tape un texte, ce dernier s'affiche dans les attributs par défaut qui correspondent au lancement du logiciel, à la police ariale, à la taille 18 et à la couleur noire. Les attributs de ce texte peuvent être modifiés. Chaque zone de texte dispose d'une barre d'édition qui permet leur modification. Dans la zone active, on sélectionne le texte puis on choisit les attributs désirés. Par exemple, mise en gras, taille 22, police comics en MS et la couleur violette. Ces attributs resteront actifs jusqu'à la prochaine modification. On peut bien sûr modifier les attributs dans la barre d'édition avant de taper le texte. Ces attributs seront également conservés jusqu'à la prochaine modification. Si on sélectionne un mot dans une zone de texte, les attributs du mot sélectionné deviennent les attributs par défaut. Ces attributs ne sont pas conservés à la fermeture du logiciel. Si on enregistre le fichier, qu'on ferme le logiciel et qu'on relance Mimio Studio, on retrouve comme attribut par défaut la police ariale, la taille 18 et la couleur noire. Passons à l'outil de reconnaissance de texte. On peut à tout moment transformer un texte manuscrit saisi à l'aide du stylo en un texte dactylographié. On sélectionne le texte manuscrit et dans le menu, on choisit Outils reconnaître ink. La police utilisée pour cette reconnaissance est toujours la police ariale. La couleur correspond à la couleur du stylo utilisé pour écrire le texte. Et la taille de la police dépend de la taille du mot écrit. Les attributs des textes convertis ne modifient en rien les attributs par défaut des zones de texte. Lorsque l'on extrait ou duplique un mot ou un groupe de mots d'une zone de texte, les attributs d'origine sont conservés. ... ... ... Sous-titrage ST' 501